Amis fidèles de Ziana TV, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous et surtout d'accueillir Lombongicho. Lombongicho, comme vous le savez toujours, c'est le programme politique de votre chaîne Ziana TV. Aujourd'hui, c'est une invitée exceptionnelle. C'est pour la première fois que nous recevons dans cette émission une femme. Aujourd'hui, elle est désignée au Congo comme la grande prêtresse de la paix. De tant plus qu'elle préside, une organisation, elle va nous en parler. Elle a organisé une marche qui a marqué le Congo et les Congolais, qu'ils soient au pays ou encore ici au Seine-Aliaspora. 15 000 femmes qui s'élèvent et qui marchent dans Brazzaville pour la paix. Mesdames, Messieurs, accueillez avec moi Madame Inès Nefer-Ingani. Madame Ingani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Bien, merci pour votre invitation. Je voudrais d'abord, d'or et déjà, me présenter et me représenter. Je suis présidente d'une association qu'on appelle PIDC, Action innovatrice pour la paix et le développement culturel, qui est une association apolitique qui, évidemment, est cadrée dans le sens de promouvoir, en fait, la culture de la paix et du développement, notamment dans les actions innovatrices. Et par ailleurs, je suis secrétaire nationale à l'Organisation des Femmes du Congo, qui est une organisation de masse affiliée au Parti Congolais du Travail. Et je suis aussi chef d'entreprise. Voilà. Voilà. Présentation faite. Juste, rapidement, un titre, Grande prêtresse de la paix. Est-ce que c'est quelque chose qui vous va ? Ben, écoutez, si les gens le disent comme ça, je suis très flattée. Je suis très flattée et très encouragée parce que, vous savez, pour faire ce qui s'est passé, en fait, cette marche-là au Congo, à Brazzaville, ça n'a pas été du tout de tout repos. Et pour réussir ce genre d'événement, il faut avoir de la témérité et avoir beaucoup de foi en son pays. Et je pense que j'avais ces deux éléments pour le faire. Et je remercie ceux qui me soutiennent par leurs encouragements et qui soutiennent le Congo aussi dans cette démarche de la paix et du dialogue. Alors, on va parler de cette marche parce que c'est l'événement pour cette année 2015 au Congo. On vous a vu, en fait, faire lever 15 000 femmes dans la capitale, Brazzaville. Comment se lève-t-on ce matin en disant, ben voilà, il faut qu'on dise aux femmes de sortir et de marcher pour la paix ? Bon, il y a d'abord ce qu'on appelle l'amour pour son pays. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de très nationaliste. Je suis une républicaine, fière de mon pays, fière de mes appartenances. Seulement, il y a certaines réalités. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle a croisé des chemins et que les débats qui minent actuellement notre pays, malgré que le président a demandé que nous travaillions d'abord, c'est les débats politiques, notamment liés au changement ou non de la Constitution. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, des actes de vandalisme perpétrés par certains jeunes de nos quartiers, dans certains quartiers de la ville de Brazzaville. Et nous avons pensé que ce n'étaient pas les habitudes des Congolais. On ne sait pas trop ce qui se passait, mais nous, en tant que femmes, on s'est réunis, on s'est assis avec quelques associations. J'ai eu comme ça cette inspiration. Parce que lorsqu'on voit comment l'Afrique bouge, lorsqu'on voit comment la sous-région bouge sur des questions et est en fait préoccupée par les questions de sécurité, d'insécurité, je pense que ça interpelle toute personne qui est nationaliste à se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Vous voyez ? Et on a vu que dans certains pays, les conflits sont arrivés, mais on les a vus venir, on les a fait rentrer et après on ne sait plus quoi en faire, comment en finir. Donc nous, dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prévention des conflits qui arrivent à une période post-électorale. Je ne dis pas qu'il y aura des conflits, mais c'est une prévention. C'est une prévention. On ne peut pas être plus de 52% de la population congolaise et en même temps être le socle de la cohésion sociale et se taire face à une forme d'intimidation, d'une campagne d'intimidation psychotraumatique qui se passe dans notre pays, notamment par certains hommes qui pensent être la raison réelle des Congolais ou la voix des Congolais. Alors, vous parlez de campagne psychotraumatique, les mots sont quand même forts. Aujourd'hui, du côté des hommes qui ont critiqué votre marche, on dit « s'il y a quelqu'un qui menace la paix aujourd'hui au Congo, c'est le président de l'initiation Nesso parce qu'il veut changer la constitution ». Est-ce que vous comprenez aussi qu'on dise aujourd'hui que le Congo n'est pas menacé, la paix au Congo n'est pas menacé ? Justement, vous l'avez dit, est-ce que vous voyez que dans les propos que tiennent des personnes, nous sommes dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique et intègre, il y a ce qu'on appelle les divergences d'opinion. Nous sommes arrivés à un tournant où on parle des constitutions, changement ou non de la constitution, mais on veut faire de cette constitution une affaire des affaires personnelles ou bien taillées à la mesure du départ d'un homme, le départ, le vouloir du départ d'un homme. Vous voyez ? Et je pense qu'il ne nous appartient pas personnellement de décider du changement de la constitution ou pas. Mais ça appartient à tout un peuple parce que c'est quand même l'avenir institutionnel de notre pays. Il ne s'agit pas d'un caprice. Vous voyez ? Hier, cette constitution pour moi est une constitution qui était circonstancielle. Je m'explique pourquoi. Parce que cette constitution a été créée dans une période peu après les conflits armés qu'il y avait dans notre pays. Il fallait que notre pays institutionnellement existe au niveau international. Il fallait faire une constitution. Pour moi, cette constitution a été faite peut-être à la hâte. Donc aujourd'hui, je pense qu'il appartient à toute personne d'aller, de parler de cette constitution en pensant s'il faut la changer ou non. Mais il faut accepter les divergences d'opinion. Je ne me souviens pas avoir entendu le président Sassou dire qu'il veut qu'on change la constitution. Je ne m'en souviens pas. Par contre, je sais que le parti congolais du travail, qui porte son président du comité central, a manifesté le souhait de changer cette constitution pour des raisons qui lui sont propres. Voilà. Mais je ne me souviens pas avoir entendu le président de la République dire qu'il veut changer cette constitution puisque lui, il est au-dessus des politiques. Le président ne l'a peut-être pas dit texto, mais aujourd'hui, ses différentes déclarations, notamment la dernière sur BBC, montre bien que pour lui, le choix du changement est acquis et aussi, cela passera par un référendum. Non. Il a dit que si les politiques n'arrivent pas à régler cette question, eh bien, nous irons au référendum. Ça veut dire que c'est la population qui va choisir s'il faut changer la constitution ou pas. Vous voyez ? Il faut savoir quand même reconnaître, bon, je veux dire, à cet homme-là sa finesse politique. Je pense que cet homme-là peut nous surprendre et peut-être il nous observe. Il ne faut pas que nous oublions qu'à une époque donnée, je parle de l'époque de la Conférence nationale, nous étions encore beaucoup jeunes, mais on s'en souvient et on regarde toujours des images d'archives et on apprend parce que c'est l'histoire de notre pays. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier qu'à cette période-là, c'est un homme qui avait été humilié, qui avait subi un certain nombre de choses jusqu'à son départ. Je pense qu'aujourd'hui, il a réparé cette humiliation. Oui, évidemment par ses capacités parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, on sait que le Congo est en train de se développer. Le Congo est en train de se développer. Il faut avoir de la mauvaise foi ou être aveugle, mais sciemment aveugle pour dire que le Congo n'est pas en train de se développer. Nous avons des questions qui nous embêtent tous. Aujourd'hui, on sait que le courant n'est pas encore stable, on sait que dans certains quartiers de Brazzaville, il n'y a pas d'eau, mais comment faire ? Vous qui avez étudié ces choses-là ? Mais toutes ces questions-là ont été des différentes promesses du président. On a dit que ce ne sont pas des choses nouvelles. Depuis qu'il est arrivé, il a promis, on a fait du boulot, que pour que tout le monde ait l'électricité, c'est peut-être qu'on peut l'avoir. Est-ce que vous voyez la volonté de le faire d'abord ? La volonté de le faire. Est-ce que lorsque une personne, je viens avec vous, je présente un projet industriel et je démontre de A à plus Z que ce projet va tenir, voilà, j'ai dans les capacités. Bon, moi, en tant que chef de l'État, j'ai aussi mes limites. Je ne suis pas industrielle dans ce domaine. Qu'est-ce que je fais ? Plus que j'ai la volonté de vouloir changer des choses dans mon pays, je le fais. Mais comme c'est une science qui n'est pas parfaite, eh bien, certainement, il y a eu des observations de quelques capotages, mais que nous souhaitons, je pense, je le souhaite parce que je vous dis, ne pensez pas que bon, j'ai une position rigide, c'est tout simplement parce que j'ai la foi dans mon pays et que je refoule ce qui est négatif. C'est tout. Et c'est cette fois que nous voulons explorer déjà avec vous en revenant sur cette question, notamment la question de la paix. Je veux que vous nous rentriez un peu en détail avec cette marche. Cette marche, en fait, elle aboutit à un cahier de charge qui a été remis par le préfet au président de la République. Vous avez été remis par le président. Alors, concrètement, on dit, voilà, vous avez marché, c'est très bien, vous avez remis le cahier de charge au président, c'est très bien, mais on veut bien savoir quels sont les deux ou trois points prioritaires pour vous dans ce cahier, que les Congolais doivent se dire, voilà, ce que vous avez dit au président, c'est ça, on voudrait que le président puisse accompagner cette démarche de près en appuyant deux ou trois points prioritaires. Bon, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai déjà évoqué tout à l'heure les questions qui étaient les causes de cette marche-là. C'est une marche préventive. Je le dis bien parce que vous voyez ce qui s'est passé. Que ça soit au centre-Afrique, vous voyez, la sous-région est déstabilisée actuellement, déstabilisée et nous arrivons difficilement à tenir notre équilibre aujourd'hui. Et voyant tout cela, bon, nous, on a pensé qu'au niveau du Congo, nous voulons être exemplaires. Exemplaires en choisissant les femmes. Pourquoi ? Parce que je pense que la femme a naturellement, naturellement, quand elle le veut, a un pouvoir éducatif qui lui est dû par la nature. Et la femme est le socle de la cohésion sociale. Je pense qu'elle peut jouer un rôle déterminant dans le processus de développement par la paix dans notre pays. Il ne s'agit pas ici de vouloir utiliser la femme pour qu'elle puisse jouer tel rôle, tel rôle. Non. Je pense que la femme veut certainement quelque part se retrouver. Et il ne s'agit pas d'une seule voix. J'ai proposé, les autres ont appuyé. Si c'était mal, ils m'auront dit non. Elle m'aurait dit non. Elle aurait dit non. On ne fait pas ça. Mais lorsque vous faites une marche qui est accompagnée même par les diplomates, cette marche était apolitique. Vous voyez, si vous regardez les détails de cette marche, même s'il y a certaines personnes qui pensent que, bon, il y a eu des montages et autres, je pense que chacun de nous a une conscience. Et moi, dans mon état, je marche haut, la tête haute. Et en me disant tout simplement que cette marche a été la volonté d'un certain nombre de femmes de toute obédience confondue. Il y a eu des femmes politiques qui étaient là, mais qui ne venaient pas en appartenance politique, mais qui venaient en tant que femmes républicaines. Il y a eu des femmes de la société civile qui étaient là. Il y a eu des femmes diplomates qui ont accompagné le Congo, qui est un peu comme leur seconde patrie, leur berceau, on va dire, pour d'autres femmes. Il y a eu des représentants de la communauté tchadienne, musulmane, centrafricaine, ivoirienne. Bon, voilà, il y a eu plusieurs représentativités à cette marche-là et notamment animées par des chansons de paix. Bon, maintenant, lorsque nous avons fait cette marche-là, nous l'avons précédée par un meeting. Nous avons précédé cette marche-là par un meeting et dans le meeting, il y a eu plusieurs messages de plusieurs femmes qui sont passées, notamment les représentativités des différents arrondissements de Brazzaville, de certains départements qui sont venus, qui ont payé leur billet. Ce n'est pas comme on nous le dit ou on semble le dire parce qu'il y a des opposants dans notre pays qui s'opposent à tout. Même aux actions de la société civile, on s'oppose systématiquement. Voilà, je pense que l'opposition, c'est on s'oppose aux idéaux. L'opposition, on s'oppose à la gouvernance. L'opposition, vous accusez en fait d'avoir payé une partie des personnes qui sont venus là en sous-voyant. Je vous assure qu'il y a des opposants. L'opposition, c'est démocratique, c'est normal. Il y a des opposants intègres aussi dans notre pays qui à un moment résonnent. Vous voyez, mais il y a des opposants qui sont, que je peux considérer comme opposants avec petits hauts. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir quand même une certaine hauteur à un moment. Est-ce que cela vous a touché du fait qu'on ait traité, en fait, notamment les femmes de marché en disant, ben voilà, bon, c'est une marche avec les femmes de marché un peu ce côté dédaigneux, en fait. Est-ce que ça, ça vous a affecté ? Déjà, en tant que femme, d'abord, cela m'affecte. En tant que secrétaire nationale à l'Organisation des femmes du Congo, où notre organisation fait la promotion de la femme, c'est inacceptable, tout simplement. C'est inacceptable parce qu'on pense que, et je veux vous le dire, c'est M. Jean Mathias. C'est M. Jean Mathias qui a parlé, qui a dénigré les femmes du marché en disant, en les limitant aux femmes qui sont comme des troupeaux de moutons à qui on peut donner l'argent et puis elles viennent comme ça pour faire la basse besogne, ce que lui, il voit comme basse besogne. Je pense que quand on est un homme qui veut être un chef de l'État un jour, mais on doit donner de la valeur à chaque couche sociale de notre population. Les femmes du marché, leur voix dans les urnes ne valent pas moins ni plus que les femmes de je ne sais quel niveau donné. Et je trouve ça inacceptable et très bas de la part de M. Jean. Permettez-moi, je pense tout simplement qu'il y a un moment quand on atteint le comble de la démagogie et qu'on pense que ses idéaux à soi doivent être généralisés, on devient alors un dictateur. Ça devient un dictat. Et qu'on nous dise à nous, allez voir le président Sassou pour dire au président Sassou que c'est lui qui menace la paix au Congo. Ça devient un dictat. Et ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est de rassembler. Le président de la République qui est là, il est le chef de l'État. On lui doit le respect. Qui est dû à un chef de l'État ? Il est au-dessus des politiques. Il n'était pas là quand nous faisions cette marche-là. Il a appris ça, comme tout le monde. Et quand il est venu, il a vu qu'il y a eu des femmes, un nombre important de femmes qui s'est rassemblées dans les rues de Brazzaville. Évidemment, en tant que responsable, ça l'interpelle. Et nous avons été remettre un taillet de doléances au préfet de la ville de Brazzaville, au préfet du département de Brazzaville, pardon, qui est le représentant du chef de l'État dans la ville de Brazzaville où la marche s'effectue. Et évidemment, le préfet a fait son rôle. Bon, écoutez, il y a des femmes comme ça qui viennent. Et puis bon, c'est du jamais vu à Brazzaville. Il va. Et quand il va, le président dit, je veux voir l'échantillon de ces femmes, échanger avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Et c'est comme ça. Ce n'était pas un secret d'État. Ça s'est passé devant les médias. Et nous sommes arrivés jusqu'au devant chez le président de la République. Il nous a reçus. Nous avons échangé avec lui. Nous avons remis le cahier de doléances. Qu'est-ce que vous a dit le président, tiens ? Qu'est-ce que vous a dit le président ? Le président, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit tout simplement, il nous a donné un peu, on va dire, son opinion. Il nous a démontré, il nous a rappelé l'histoire. Et il a dit que c'était bien de faire comme ça. Parce que de son expérience, il a vu comment beaucoup de pays se sont embrasés à cause tout simplement des divergences d'opinion, des conflits. C'est bien comme ça de prévoir. Mais de sa part à lui, il nous a rassurés que lui, il est pour la paix. Il ne veut pas qu'on soit rassurés. Parce que nous avons parlé aux politiques. Donc, en tant que société civile, nous avons parlé aux politiques. Nous avons parlé à la jeunesse, qui sont nos enfants, que nous aimons. J'ai des enfants moi aussi. Et que si mon fils va dans la rue, je serai quelque part responsable. Voyez ? Donc, il a fallu que le président nous entretienne, nous refasse un peu un rappel de l'histoire, en nous faisant comprendre comment il est arrivé au pouvoir et comment est-ce qu'il a fait rentrer la démocratie, comment est-ce qu'au moment venu où la démocratie ne l'a plus choisie d'être là, comment il est parti en toute dignité. Il a assumé tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles il est revenu, tout le monde connaît. Et aujourd'hui, il est là. Il fait sa part. C'est tout ce qu'il a voulu, en fait, dans le dialogue, il a voulu nous rassurer. Parce qu'avant de rencontrer le président, nous sommes allés rencontrer aussi d'autres cadres politiques. Notamment, nous avons eu à rencontrer les Matson, une ou deux personnes de MCDDI. Nous avons vu les gens de Pulpe. Nous avons vu le secrétaire général du Parti Congolais du Travail. Nous avons vu certaines personnes. Mais ça reste dans la majorité présidentielle. Non, ce n'est pas que dans la majorité présidentielle. Je vous ai parlé, oui. Bon, quand on parle de MCDDI qui est un peu entre-temps, voilà, mais entre-temps... Au moment de la marche, ils étaient encore... Mais ce sont des personnes, on va dire, qui ont quand même aussi des divergences d'opinion. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Kombi qui est un peu à l'écart. Mais je vous assure que j'ai rencontré une personne proche de Kombi et qui, au Kombi, a envoyé le message de son soutien pour la paix. Alors, j'aimerais aussi que vous nous dites aujourd'hui si vous, vous avez soutenu cette manifestation des femmes du parti ou de la mouvance de Kombi qui a eu lieu dernièrement au Palais des Congrès. Mais je n'étais pas là. J'étais en voyage. D'accord. Je n'étais pas là. Donc, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Et je ne veux pas... Vous avez entendu parler ? Non, pas vraiment. Ok. Alors, j'aimerais juste que vous nous disiez maintenant sur cette action que vous avez faite. Je pense que le président, dans ce qu'il vous a dit, il n'y a pas eu de précédent, en fait, au Congo. Des femmes qui se lèvent et qui marchent, notamment, en nombre, comme ce que vous avez fait. Quelles sont pour vous les actions prioritaires pour la paix au Congo, aujourd'hui ? C'est le dialogue. C'est le dialogue. La cohésion sociale. C'est la fraternité. Vous voyez ? Vous savez, on peut avoir des divergences d'opinion. Mais notre citoyenneté est indissociable. Nous sommes d'abord Congolais. Que ce soit les Congolais de Brazzaville. Que ce soit les Congolais du Congo, de la République du Congo, pardon. Que ce soit les Congolais dites de la diaspora. Je n'aime pas ce mot diaspora. Tout simplement parce que ça nous divise. Nous sommes tous Congolais ici. Comme partout ailleurs, nous sommes Congolais. Et donc, je pense que la meilleure façon de conduire notre pays, calmement, c'est dans la paix. Pourquoi lorsqu'on parle de paix, les gens pensent tout simplement que, bon, lorsqu'on parle de paix, ça y est, ça veut dire que la paix va soutenir les choses. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on manque le verbe. Est-ce qu'on manque les arguments pour convaincre la population ? On peut convaincre la population par le verbe. On n'a pas besoin d'inciter à la violence. Alors, ce dialogue, on en parle. Tout le monde en parle. Le président l'a évoqué, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous l'envisagez-vous aujourd'hui ? Parce que pour l'instant, tout le monde en parle, mais on ne sait pas quels sont les contours. D'un côté, le président l'a évoqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition dit, certains disent, on va au dialogue, d'autres disent, on ne veut pas au dialogue. Vous, du point de vue de femmes, femmes de paix, vous l'envisagez-vous comment ce dialogue ?